La communauté Soh est dans le site de la Syrie pour promouvoir la langue. La langue Soh ne se parle pas et la communauté a trouvé mieux d'aller vers la Syrie afin qu'on puisse connaître ce que font les Soh en général. Les Soh sont des riverains, nous sommes en plein Nyon, nous sommes au bord du Nyon et nous profondons comme activité, nous ferons seulement la pêche et la culture. La morte собой et laرت de la ly Elise est très difficile d' diagonalisées par Simon en samenrage Société Radio-Canada, Donc déjà, les techniques, c'est de leur passer l'information et d'utiliser les médias. Donc on peut utiliser la narration des histoires en langue, on peut utiliser des techniques de vidéos et autres pour attirer déjà l'attention sur l'importance. Et nous savons tous qu'une fois qu'une langue est déjà utilisée dans le système éducatif, elle ne peut plus être perdue. C'est pour ça que nous aimerions voir, nous, la langue saut dans le système éducatif. Mais on doit d'abord être rassurés de qui on est, de notre identité en tant que personne, de nos valeurs culturelles. Et ensuite, pour aller vers les langues hautes. Sinon, nous sommes perdus dans un monde tellement globalisé. Donc, ce qui m'a intéressé dans votre développement, c'est le volet des médias. Comment développer dans des communautés la promotion de la culture, la promotion de la langue à travers des scénarisations, du théâtre, comme vous avez dit, théâtre pour le développement. Et donc moi, j'ai commencé dans ma localité. Je ne savais pas que j'allais rencontrer la CIL. Comme je suis chef traditionnel et réalisateur, j'ai commencé à monter des petits courts-métrages pour développer la culture de la langue étonne. Donc, ce qui m'amène à vous, c'est de voir dans quelle mesure on peut moderniser ça. On peut rendre ça plus efficace avec la technique que vous avez. Nous, on a la matière, c'est-à-dire qu'on a les éléments pour tourner, on a les acteurs, mais vous avez la technique. J'ai assisté à cet atelier de restitution, des recherches au sujet du développement de la langue somme. Et le volet des médias pour accompagner ce projet m'a beaucoup intéressé. Oui, les médias, parce que je suis pasteur à l'église, ça a souvent été ça, mes projets. Donc, en dehors de se tenir à la chair pour déclamer la parole de Dieu, il faut chanter. Il faut faire des scénarios, il faut faire ci et ça. Et je pense qu'il faut sortir même du temple. De nos jours, l'église ne peut plus rester seulement au temple. Il y a par exemple WhatsApp, il y a des forats qui existent maintenant. Une église peut bien vivre en dehors du temple physique que nous voyons. Et en dehors aussi de ce temple et du téléphone WhatsApp, par exemple, il faut aller auprès des communautés, près des villages, faire des soirées, on présente des films et autres sur la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada